Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Charlie se réveille, Tristan est agressé. Dans l'intervalle, Jeanne débarque à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 26 novembre dans Demain nous appartient. Charlie se réveille au petit déjeuner, Martin informe Virginie qu'il souhaite parler à Jules avant de lancer une procédure officielle. Lorsque l'adolescent débarque dans la cuisine, le commandant Constant lui montre le collier de Charlie. Dos au mur, il admet qu'il a aidé Charlie à escroquer des hommes contre de l'argent. A la suite de ces révélations, Martin est contraint d'amener son beau-fils au poste pour poursuivre leur discussion. Pendant ce temps, Soraya assure à sa sœur qu'elle a pris la bonne décision en parlant à la police. Bien qu'elle n'arrive pas à réaliser que Jules soit le complice de Charlie, Norse dit encore amoureuse de lui mais précise toutefois qu'elle ne pourra jamais lui pardonner le mal qu'il a fait à sa famille. Au commissariat, Jules explique au capitaine Saïd comment il a aidé Charlie à arnaquer des hommes sur des sites de rencontre. Même s'il confirme avoir eu une dispute avec sa camarade la veille de son agression, Jules jure malgré tout qu'il ne l'a pas frappé et ajoute qu'il était avec des amis quand elle a été agressée. Peu après, Martin entre en salle d'interrogatoire et insiste pour qu'il arrête de les balader car son téléphone a borné près de la plage au moment des faits. Le jeune homme continue cependant à clamer son innocence. Non loin de là, Luc est toujours au chevet de sa sœur. Comme Christelle l'incite à rentrer à la maison pour se reposer, Luc promet à Charlie qu'il sera là le lendemain. Une fois seul, Charlie se réveille. Tristan se fait agresser au Spoon, Tristan et son équipe organisent avec enthousiasme la soirée de lancement pour la cagnotte de Solène. De son côté, Clémentine encourage Sacha à dire la vérité à ses enfants concernant l'accident de voiture. Seulement, le coach n'a pas le courage de le faire, craignant qu'il ne le lui pardonne jamais. Au cours de l'événement, Tristan prend la parole pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce que sa nièce puisse se faire opérer. La soirée terminée, Tristan indique à Roxane et Ulysse que la recette s'élève à 6 000 euros et qu'ils ont enregistré plus de 14 000 euros de promesses de dons. Alors que Tristan s'apprête à fermer son bar, une personne masquée fait irruption et le menace d'un cutter sous sa gorge. Jeanne débarque à 7 pour sa première séance d'hypnose, le docteur Janelle demande à son patient de se souvenir d'un instant qui lui a procuré du bonheur. Alex se souvient alors de la naissance de Céleste. Quand sa psychologue le pousse à se remémorer un événement qui lui a fait peur, Alex se rappelle de la fausse couche de Chloé et du sentiment d'impuissance qu'il a ressenti. Après qu'il a également évoqué son enlèvement, le docteur Janelle expose que son alcoolisme est lié à ce traumatisme et à sa peur de la perte. En parallèle, Jeanne débarque chez Chloé et fait la connaissance de sa dernière petite fille. Lorsque Chloé lui rapporte sa séparation, Jeanne ne comprend pas comment son fils a pu lui faire une chose pareille. Au moment où Alex vient la récupérer, Jeanne se montre particulièrement froide mais accepte toutefois de le suivre au mât. En faisant la rencontre de Flore, la mère d'Alex est désagréable et déclare n'avoir aucune envie d'apprendre à la connaître. En faisant la rencontre de Flore, la mère d'Alex est désagréable et déclare n'avoir aucune idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maman